Je m'appelle Estelle Riveau, je suis chargée de développement et de communication à l'UNM et nous aurons aujourd'hui plusieurs intervenants dont Hélène Croce et Sandra Abrito de l'UNM et Emmanuel Souger et Guillaume Peintran du CETIM que je vais laisser se présenter. Hélène, si tu veux bien commencer ? Oui, bonjour, donc Hélène Croce, je travaille à l'UNM, à l'Union de normalisation de la mécanique et je m'occupe de la commission de normalisation sur la robinetterie industrielle depuis maintenant un certain nombre d'années. Sandra ? Oui, bonjour à tous, Sandra Abrito, je suis chef de projet de normalisation à l'UNM et je gère le secrétariat de la commission UNM 27 sur les pompes et je gère également le secrétariat de l'instance européenne sur le même sujet, le CEN T697 et l'ISO T615 au niveau international sur les pompes. Merci. Merci. Monsieur Souger ? Oui, bonjour. Donc, Emmanuel Souger, je travaille au CETIM comme ingénieur d'études et à ce sujet, je suis des études de normalisation, notamment en robinetterie industrielle concernant les émissions fugitives. À ce sujet, je suis l'animateur du TC153 WG5 sur les émissions fugitives et j'interviens dans d'autres groupes de travail comme expert. On va le voir après sur différents sujets. Et aussi au sein du TC69 comme expert au sein du WG19 pour un projet sur l'hydrogène. Voilà. Merci. Et monsieur Pintran ? Oui, bonjour. Guillaume Pintran, donc du CETIM. Je suis responsable de l'activité pompe. Je suis en charge de projets de qualification ou d'études sur le fonctionnement des pompes. Je suis impliqué dans la normalisation en tant que support technique au sein de l'UNM27. Je participe à différents groupes de travail. Je suis également président de la commission technique du CEN T697, dont l'UNM27 est le comité miroir français. Merci beaucoup. Et donc, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais juste vous présenter les points qui seront abordés. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des principes de la normalisation internationale européenne et française. Et je vais mettre en exergue et fait aussi la synergie que forme le triptyque CETIM-UNM avec les organisations professionnelles. Puis, nous intervenons, ferons le point sur les travaux normatifs et de RAD qui pourraient impacter votre activité. Et enfin, je vous présenterai très rapidement un outil qui vous permettra de créer ou d'améliorer votre veille de façon très simple. Tout d'abord, les principes généraux. Je vais casser le mythe. Nous allons parler aujourd'hui de normes techniques volontaires, car la majorité d'entre elles est volontaire. Et oui, on fait souvent l'amalgame avec les normes juridiques, donc les lois, les décrets, etc., qui sont évidemment obligatoires. Mais nous, les normes que nous faisons, elles sont volontaires. Il y en a environ 34 600, dont uniquement 1 % est rendu d'applications obligatoires. Maintenant, ou lors de vos dîners de Noël, lorsqu'on vous dira que les normes sont obligatoires, vous pourrez donner ces chiffres. Et ces normes sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur le site de l'AFNOR, puisqu'elles sont nécessaires à l'application des lois. La norme volontaire repose sur cinq principes stables. Donc, encore une fois, volontaires, on ne le répète jamais assez. Comme je vous l'ai dit, elles sont créées et utilisées de façon volontaire, que ce soit pour un gage de qualité ou bien pour constituer un langage commun. Et nul est obligé de l'utiliser, mais elles sont quand même un outil de choix. Il y a un principe d'ouverture qui est très intéressant, car tout le monde peut participer à l'élaboration des normes. Et d'ailleurs, toutes les parties prenantes sont recherchées pour être autour de la table, que ce soit des fabricants, que ce soit des utilisateurs, des intermédiaires, des laboratoires, des personnes du ministère. Nous avons besoin de tout le monde et pour la création de normes. Le principe de transparence est également très important. Transparence, pourquoi ? Car toutes les informations sont disponibles déjà sur Internet, sur le site de l'AFNOR, que ce soit les instances existantes, les projets en cours, les participants, etc. Et nous avons l'enquête publique, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui est très importante, qui, comme son nom l'indique, est publique et qui donne donc gratuitement accès aux documents en cours d'élaboration et qui permet de donner votre avis, même sans faire partie d'une commission de normalisation. Et votre avis, évidemment, est pris en compte. Une notion très, très importante et qui, d'ailleurs, rythme et la création des normes, sans cela, ce serait impossible, c'est la notion de consensus. En effet, on dit que chacun doit faire un pas vers l'autre pour lâcher du lest et arriver à une solution satisfaisante pour tous. Personne ne doit repartir extrêmement content, car sa solution a été choisie, et de personnes extrêmement mécontentes. Il faut que tout le monde fasse un pas l'un vers l'autre et que la solution choisie reflète, justement, ces concessions. Et enfin, les normes sont mises à jour régulièrement. En effet, tous les cinq ans, les normes sont examinées afin de voir si elles correspondent toujours à l'état de l'art. Si c'est le cas, elles sont donc confirmées pour les cinq prochaines années, etc. Ensuite, on les re-regarde jusqu'à l'infini. Mais les normes peuvent être également mises à jour sur demande d'un participant ou d'un pays membre. Et évidemment, en justifiant cette proposition, et grâce à une décision prise par consensus, la norme peut être mise en révision bien avant les cinq ans habituels. La normalisation a lieu à trois niveaux. Vous avez un niveau international, un niveau européen et un niveau national. Au niveau international, l'IEC gère les normes électrotechniques, l'UIT les normes de télécommunication et l'ISO, tous les autres sujets. Au niveau européen, vous avez l'ETSI qui gère les télécommunications, le SENELEC les normes électrotechniques et le SENE tous les autres sujets. A noter que le SENE et le SENELEC forment aujourd'hui juste une seule et même entité. Au niveau français, c'est l'AFNOR et ses bureaux de normalisation sectorielles qui agissent, eux, par délégation de l'AFNOR, qui traitent de tous les sujets et qui gèrent l'activité de normalisation en France. Je vous inscris sur le schéma CEF, c'était pour l'électrotechnique, qui maintenant est absorbé par l'AFNOR et c'est la même entité. Ce que vous devez retenir sur ce schéma-là, c'est que les normes ISO et IEC sont de reprise volontaire. Nous ne sommes pas obligés de les reprendre en collection française. En revanche, les normes européennes doivent être reprises obligatoirement au niveau français et les normes françaises contradictoires doivent être annulées au niveau français, mais c'est la même règle qui s'applique pour tous les pays européens. En revanche, même si sa reprise est obligatoire, son application reste volontaire. Focus sur le système normatif français. Il est structuré de la façon suivante. Nous avons un délégué interministériel aux normes qui fixe les grandes directives générales de la normalisation et qui exerce la tutelle du ministre de l'Industrie. L'AFNOR est donc une association de type loi 1901. Elle anime le bureau de système normatif français et coordonne les actions des 20 bureaux de normalisation sectorielle qui existent. Elle est effectivement aussi le représentant français dans les instances internationales et se charge de préparer les normes dans les domaines horizontaux ou multisectoriels. Il y a donc 20 bureaux de normalisation sectorielles, comme nous, l'UNM, pour la mécanique, le caoutchouffle, l'acier, la fonderie. Nous sommes chargés de préparer les normes de ces domaines techniques. Mais on trouve également d'autres bureaux de normalisation que vous voyez ici, le BNA pour l'automobile, le BNAE pour l'aéronautique, le BNG pour le gaz, etc. Chaque bureau de normalisation sectorielle anime des commissions de normalisation. Elles sont constituées d'un ensemble de représentants des différentes catégories professionnelles concernées par les sujets techniques. Donc, elle élabore les projets de normes, elle prépare les positions françaises et elle prépare les votes français à tenir au niveau du Sénat de l'ISO, donc au niveau international ou européen. Et donc, les experts qui sont présents dans les commissions, les experts, ils représentent leur profession, ils représentent leur ministère ou les organismes qui les envoient. Et ce sont les experts, en fait, ce sont une composante essentielle de ce système normatif car ils apportent le fonds technique nécessaire aux documents normatifs. Il y a une véritable complémentarité entre les opérateurs des bureaux de normalisation qui, eux, ont connaissance des arcanes de la normalisation extrêmement poussées et les experts qui participent qui, eux, apportent le fonds complètement technique de la norme. Les bureaux de normalisation ne font pas des normes pour eux, ce sont les experts qui font des normes pour eux pour qu'ils les utilisent et qu'elles leur soient utiles. Quelles sont les raisons qui poussent les experts à participer à nos commissions ? Puisque, effectivement, pourquoi participer à des travaux ? Alors, j'ai l'habitude de dire que chacun vient avec une raison qui lui est propre initialement et ensuite, on trouve toujours beaucoup plus que ce qu'ils sont venus chercher. En effet, souvent, nous avons des personnes qui nous rejoignent pour faire de la veille car, effectivement, en participant à une commission de normalisation, vous vous êtes informé de tous les travaux qui sont en cours, mais des travaux aussi qui débutent, mais aussi des discussions sur les deux documents de normes avant qu'elles ne soient officielles. Et vous avez aussi également accès aux normes publiées par votre commission de normalisation pendant trois mois après leur date de publication. Cela permet de garder un œil sur l'état de l'art technique mondial et d'anticiper les changements pour adapter les process et les produits en amont et donc être prêt avant tout le monde. Et garder un œil sur ce qui se fait, ça vous permet aussi de détecter les nouvelles technologies et donc d'innover. En effet, c'est vrai qu'une commission de normalisation est un lieu privilégié de discussion avec des personnes qui ont les mêmes problématiques techniques. Ces personnes peuvent être vos concurrents ou même de potentiels clients et vous pouvez donc facilement y développer votre réseau. Et enfin, le meilleur pour la fin, évidemment, en participant à une commission, vous pouvez influencer directement le contenu des normes. Effectivement, votre avis est pris en compte. Que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, votre voix compte de la même façon. Et vous pouvez donc ainsi faire de votre façon de faire la façon de faire en proposant des projets de normes inspirés de votre savoir-faire interne. C'est possible si vous avez des spécifications techniques qui traînent. Vous pouvez tout à fait en parler à votre commission et pourquoi pas en faire une norme avec l'aide de votre secrétaire de commission. Si vous souhaitez défendre aussi un point de vue technique sur des sujets spécifiques, c'est la commission de normalisation qui est la porte d'entrée pour aller dans les instances internationales et européennes. Vous pouvez aller directement dans ces réunions-là pour défendre vos points de vue. Mais vous ne pouvez pas y aller tout seul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste se toquer, voir de la lumière et vous rendre dans ces instances internationales seules. Il faut faire partie d'une commission de normalisation. Après tout ça, vous devez être impatient de savoir comment vous nous rejoindre. Rien de plus simple. Vous pouvez juste nous contacter, l'une des personnes qui est ici, qui interviendra lors de ce webinaire. Ou aller sur notre site web, ou aller sur notre page LinkedIn. Vous nous envoyez un message et après, quelques échanges pour mieux déterminer vos besoins et surtout les commissions dans lesquelles nous pouvons vous orienter. Vous pouvez être inscrit sous une semaine. Avant de parler de notre triptyque, je vous invite juste à vous rappeler que vous avez un panneau questions-réponses que vous pouvez utiliser si jamais vous avez besoin de précision. Il faut savoir que l'UNM était à l'origine un service de la FIM, de la Fédération des industries mécaniques, créé dans le but de soutenir les industriels français dans le processus de normalisation internationale et européen. Aujourd'hui, nous travaillons avec ce triptyque assez exceptionnel. exceptionnel, pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement rare et surtout, il fonctionne bien, ce qui les rend encore plus rares. Nous travaillons en triptyque avec des centres techniques industriels, en l'occurrence ici le CETIM, la FIM et ses syndicats, et donc nous en tant que bureau de normalisation. La FIM et le CETIM sont tous les deux des partenaires techniques et constituent un appui crucial à une industrie mécanique. Ils apportent tous les deux des contributions complémentaires au projet de norme. La FIM, donc, c'est la Fédération des industries mécaniques. Elle est composée de 20 syndicats adhérents. Ses missions sont d'orienter la politique industrielle, d'accompagner les entreprises dans leur modernisation et de valoriser l'image de la mécanique et de ses métiers. La FIM et ses organisations professionnelles sont des porte-parole de leurs adhérents et définissent les orientations stratégiques pour les normes qui les concernent respectivement. Elles participent aux commissions de normalisation en y désignant des représentants. Les centres techniques, en l'occurrence le CETIM, le CETIM est un centre d'expertise mécanique français. C'est un outil de R&D à la disposition de 6500 entreprises mécaniciennes qui pilotent de grands projets industriels et de R&D multipartenaires sur des axes comme la conception, la simulation, les essais mécatroniques, le contrôle à mesure et d'autres que peut-être nos interlocuteurs CETIM préciseront aujourd'hui. Quant à nous, l'UNM, nous avons une haute expertise des arcanes de la normalisation et nous remplissons grâce à cela une mission de conseil auprès des industriels qui participent, auprès des organisations professionnelles dans la définition de la stratégie normative. Nous sommes aussi évidemment garants de la préparation de programmes de travail et de son exécution, donc les programmes de travail des commissions de normalisation. Et nous sommes l'acteur principal de l'atteinte du consensus. Il y a vraiment une complémentarité entre tous ces trois acteurs. Nous nous travaillons main dans la main pour apporter aux industriels de la mécanique français un soutien complet et solide, que ce soit en désignant des représentants ou même grâce au CETIM aussi, tous les représentants techniques du CETIM qui sont un soutien indéfectible pour les industriels à ce sujet. Et grâce à cette réptique, nous pouvons rester solides et peser plus fortement face aux autres pays qui sont impliqués dans la normalisation. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Hélène Cross. Oui, bonjour. Hélène Cross, chef de projet de normalisation. Je m'occupe de la commission de normalisation UNM 761 qui s'occupe de la robinetterie industrielle. Quelques photos pour imaginer les produits que nous normalisons. La suite, s'il te plaît, Estelle. Merci. Donc, en clair, ce que normalise cette commission UNM 761, ce qu'on appelle la robinetterie industrielle, c'est-à-dire les robinets, mais aussi les robinets d'isolement à tournance sphérique, les robinets à membrane. Nous normalisons aussi les purgeurs automatiques de vapeur d'eau, les actionneurs et également les bouches d'incendie enterrées et les poteaux d'incendie. Et cela, quel que soit le matériau dans lequel ces produits sont fabriqués, acier, fonte, cuivre, plastique. La seule exclusion, c'est la robinetterie sanitaire qui est hébergée à l'AFNOR. Nos normes couvrent tous les secteurs, l'industrie chimique, pétrochimique, le gaz, l'alimentation en eau. Et les normes, on développe des normes, à la fois des normes de terminologie, il est important de se mettre d'accord sur les termes que l'on utilise, les normes qui couvrent des exigences de sécurité et de construction de ces robinets, des normes d'exigences spécifiques pour des applications parties. L'industrie chimique, on a des normes aussi pour les exigences spécifiques à l'alimentation en eau. On a des normes d'exigences de performance, aussi des méthodes d'essai, bien sûr. Le marquage, quelles sont les informations qui doivent être marquées, que ce soit sur le robinet ou sur la documentation qui l'accompagne. Et des normes qui donnent aussi des performances minimales que les robinets doivent remplir. Par ailleurs, une précision, tout ce qui est soupapes de sûreté, dispositifs de sûreté à disque de rupture, les dispositifs de sûreté pilotés et asservis sont traités dans une autre commission de l'UNM, qui est l'UNM 763. Donc, dans les parties prenantes, l'intérêt de nos commissions de normalisation, c'est d'essayer de faire venir toutes les personnes concernées. Donc, évidemment, les fabricants. Nous efforçons d'impliquer les utilisateurs pour qu'ils puissent faire connaître leurs besoins, mais aussi les laboratoires et comme le CETIM qui est centre technique, laboratoire et centre technique. La profession, comme disait Estelle tout à l'heure, donc nous travaillons main dans la main avec la profession. Et ici, la profession représentée, c'est Evolis, qui est le syndicat pour tout ce qui est robinetterie industrielle. Les gros enjeux de la normalisation de la robinetterie industrielle, ce sont de développer des normes européennes en appui de la directive équipement sous pression et puis aussi de s'assurer d'avoir un corpus de normes cohérents, que ce soit au niveau européen ou au niveau ISO international. On a aussi pas mal bataillé pour essayer de développer une norme sur des performances minimales que doivent remplir les robinets. Et les enjeux de la robinetterie industrielle, et une norme pour l'hydrogène, les normes green, qui sont aussi très d'actualité, et une norme BIM. Le BIM, c'est les catalogues d'échanges de données dans le secteur du bâtiment. Donc, l'UNM 761 travaille pour, enfin, fait le suivi de travaux qui ont lieu au niveau européen et international. L'instance européenne, c'est le CNTC 69, qui traite de toutes les normes européennes de robinetterie industrielle. La présidence est française, elle est tenue par KSB, et c'est moi qui assure le secrétariat de ce comité. Nous suivons aussi les activités du CNTC 192, équipement des services de secours et de lutte contre l'incendie. C'est là que sont développées les normes sur les bouches d'incendie et poteaux d'incendie. Et ce comité technique CNTC 192 est présidé par le Royaume-Uni. Deux structures, l'ISO-TC 153, robinetterie, dont la présence est également tenue par KSB, et dont j'assure également le secrétariat. Et nous suivons aussi l'activité de l'ISO-TC 138 SC7 pour tous les robinets et équipements en matière thermoplastique. Donc là, le titre, excusez-nous, le titre est tronqué. Donc c'est les robinets et équipements auxiliaires en matière thermoplastique. La présidence est italienne. Ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que Estelle a expérimenté. Les normes, c'est vous qui les élaborez, ce n'est pas nous. Elles sont élaborées par les personnes qui connaissent les sujets, à savoir les fabricants et également les utilisateurs, avec l'aide et le soutien des centres techniques. Donc il est important que vous puissiez participer aux travaux, d'autant que dans ces travaux européens et internationaux, on n'est pas tout seul, puisque ce sont des travaux qui se font avec plusieurs autres normes, de pays, des représentants d'autres pays, et qu'il n'est pas toujours facile de faire entendre sa voix dans les discussions au niveau européen et international, face à des façons de faire différentes, des philosophies différentes, que ce soit nos voisins allemands et anglais, mais aussi les experts qui viennent des États-Unis, de la Chine, du Japon. Ils sont nombreux autour de la table, ils savent se mobiliser et ils n'ont pas les mêmes façons de faire, les mêmes réglementations, qui ont les mêmes besoins et il faut batailler pour qu'on vienne aussi aux experts français. Donc il faut participer à ces travaux. La slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc pour vous donner un ordre de grandeur du nombre de normes qui sont suivies par l'UNM 761, nous avons 5 normes, 5 documents purement français, NF et FD, FD pour fascicules de documentation. Nous avons 80 normes européennes, purement ISO. Et aujourd'hui, on suit les travaux de 16 projets de normes qui sont au niveau européen et international. Et certains de ces projets et normes européennes donnent présomption de conformité à la directive équipement sous pression. Donc une explication, ce que c'est qu'une norme harmonisée. Donc les principes, une norme européenne, qui est la norme sur les robinets papillons. Cette norme européenne, elle est élaborée par le CEN dans un comité technique. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, le CEN TC69. Elle existe en trois langues, l'anglais, le français, l'allemand. Et elle est reprise à l'identique par les organismes de normalisation dans leur collection nationale. Donc nous, en France, on la reprend en NF. Vous, quand vous l'achetez, c'est la NF-ENC1913, qui est strictement identique à la DIN EN 593. Allemagne. BSC, le Royaume-Uni. Et on annule toutes les normes nationales qui sont contradictoires. Une norme harmonisée, c'est la même chose, mais en plus, elle est préparée sur une demande de la Commission européenne, ce que l'on appelle une demande de normalisation. Cette demande de normalisation va stipuler les exigences essentielles qu'il faut remplir. Donc la norme européenne doit répondre à ces exigences essentielles. Un consultant, qu'on appelle le consultant HS, qui est financé par la Commission européenne, va vérifier que la norme européenne répond bien à ces exigences essentielles. Elle sera donc développée par le SEN et une fois approuvée, elle va être présentée à la Commission européenne pour être citée au journal officiel de l'Union européenne, le JOUE, pour donner présomption de conformité. Ça veut dire qu'un fabricant qui utilise une norme harmonisée aura présomption de conformité avec la réglementation. La prochaine slide, s'il te plaît, Estelle. Merci. Donc, le principe, c'est que les normes harmonisées ne se substituent pas aux exigences juridiquement contraignantes. Elles viennent pour répondre, donner un moyen de répondre à ces exigences. C'est un éventuel moyen technique, mais le fabricant peut utiliser la norme harmonisée s'il le souhaite, mais il n'est pas obligé, il peut utiliser d'autres moyens pour être conforme à ces exigences essentielles. Ne l'empêche pas de vérifier que l'ensemble des risques sont produits, que les risques sont tous couverts par son produit, afin que toutes les exigences essentielles soient bien traitées. Donc, la norme harmonisée, c'est un moyen de se conformer aux exigences essentielles juridiques. Ce n'est pas le seul. Vous pouvez vous conformer par deux. La norme harmonisée, elle est développée par les experts et donc, c'est un moyen d'influer malgré tout la façon de se conformer aux exigences. Estelle ? Merci. Pour revenir à l'UNM 761, comme je vous le disais, on a pas mal de normes qui sont suivies par cette commission de normalisation. Je vous ai donné quelques normes phares. Une norme franco-française, la NFE 29338, qui est toute récente, qui vient d'être publiée cette année, qui est justement une norme d'exigence minimale de permanence. On a une série de normes européennes, NFEN 713, 36, en trois parties, qui traitent de la terminologie. On a une autre série importante, la NFEN 12516, qui s'occupe, qui traite de la résistance mécanique des enveloppes. La NFEN 19, qui s'occupe du marquage des appareils de robinetterie métallique, qui est actuellement en révision et qui donne présomption de conformité à la directive et qui est moins sous pression. La NFEN 16668, sur les exigences sous pression, qui est également une norme harmonisée sous la directive et qui est moins sous pression. Et enfin, on a aussi la NFEN 558, qui sont les dimensions face à face et face à axe. Une autre série qui commence à être très connue, c'est la NFEN ISO 15848, partie 1 et E2 sur les émissions fugitives, les mesures à essai et mode opératoire de qualification. La NFEN ISO 10497 pour les exigences de l'essai au feu. Une autre série, la NFEN 15714 sur les actionnaires. Et puis, la dernière série, c'est toute la robinetterie en matériaux thermoplastiques. Emmanuel. Oui, merci Hélène. Je vais faire quelques, j'ai appuyé sur quelques points cités par Hélène qui expliquent les travaux de support réalisés par le CETIM dans cette normalisation. un peu ancien, mais qui maintenant, comme l'a dit Hélène, qui est très, qui fait référence. Donc, c'est le NISO 15848 où là, le CETIM a eu une action assez importante. Donc, cette norme est en deux parties. La tirée 1, c'est un essai de prototype. La tirée 2, c'est un essai de production. Et pour mettre au point cette norme, donc, il y a trois axes qui ont été menés en parallèle. Le premier axe, c'est une animation réalisée, c'était le 12ème siècle. Et l'animateur, donc, c'était Yves Birambeau qui s'est beaucoup impliqué dans tout ce qui est normalisation et qui nous a quittés récemment. C'était important aussi de le citer. Donc, cette animation qui était alimentée par des études techniques, donc, des études techniques par exemple sur les études de techniques de mesure. Donc, la photo que vous voyez en bas à gauche, on voit un exemple de reniflage réalisé sur site par le CETIM. Méthode par le vide qui est citée par l'ISO 15848 partie 1 et puis d'autres méthodes comme le flushing ou le bagging qui ont été étudiées. Donc, à partir de là et de ces études et des paramètres d'influence, on a pu en mettre en place une procédure d'essai et donc, c'est un exemple de mise en place de procédure d'essai que vous voyez. Alors, je sais que le graphe est assez petit mais voilà, donc, où on voit les évolutions de la fuite que vous voyez en rose en fonction en abscisse des valeurs de fuite, de pression et de température. Donc, je ne vais pas aller très loin dans la description mais voilà, ça vous donne une bonne idée de ce qui peut se passer au cours d'un essai d'émissions fugitives. Et puis, pour pouvoir mettre en place cette méthodologie, eh bien, on a réalisé un banc d'essai et le banc d'essai c'est les photos que vous avez au centre de cette planche des études qui ont été réalisées dans le cadre des études menées par le CETIM. Donc, vous voyez au premier plan un spectromètre de masse hélium autour du robinet et puis des régulations de pression, de température puisque ce sont des essais qui sont réalisés en hélium. Donc, voilà, la dernière révision avait eu lieu en 2010, en 2015, pardon, elle avait été décidée en 2010 mais elle a eu lieu en 2015. Elle a été reconduite, cette norme a été reconduite en 2020. Voilà pour cette planche. Est-ce qu'on peut passer, Estelle, s'il vous plaît ? Merci. Donc là, c'est un sujet que je connais peu mais que je vais quand même vous décrire. Donc, il s'agit d'une norme portant sur le mesurage en bruit hydroacoustique émis par des composants des équipements hydrauliques de diamètre supérieur à DN32. Donc, cette norme a été mise au... hydroacoustique et les corrélations entre bruit acoustique, hydroacoustique, pardon, et bruit aérien. Voilà. Et donc, l'étude a donné lieu à une norme expérimentale qui est la XPE 29380 en mars 2013. Donc, vous avez un exemple d'installation d'essais schématique tout en bas à droite. Le composant qui sera testé sera entre les parties C et D. Donc, vous avez en partie B et pour la partie A, le réservoir, et puis, vous avez une pompe et tout un circuit fluidique qui intervient avec tous les paramètres qui sont déterminés pour pouvoir faire, pour mener à bien cet essai. Donc, en juin dernier, l'UNM 761 a approuvé la conversion de cette norme expérimentale en norme NF et la publication de cette norme a eu lieu tout simplement la semaine dernière. en décembre 2022. Donc, c'est un premier point. L'intelligence minimale de performance, donc là aussi, c'est une norme qui est tout à fait récente puisqu'elle date de fin septembre. Au départ, il s'agissait d'un projet de norme porté par la France au niveau européen, donc, qui était le PREN 17-070. Et puis, ce développement au niveau européen a été arrêté et afin de ne pas perdre tout le travail qui avait été fait au niveau de l'AFNOR, eh bien, il était décidé de créer un groupe de travail français, donc, qui a donné lieu à l'EN E29-338. Donc, cette norme, elle définit des exigences minimales requises en termes d'étanchéité de siège et d'endurance pour des robinets de sectionnement et les clapets de non-retour. Donc, ce sont des essais d'endurance qui sont effectués en eau et des classes d'endurance sont définies par DN, par classe d'oppression, etc. Donc, les procédures sont spécifiées ainsi que les critères d'acceptation. On vérifie que le couple de manœuvres avant et après la procédure d'essai est bien conforme aux documentations du fabricant. Et juste pour information, les rebiennes de régulation des dispositifs de sécurité ne sont exclus de ce document. Donc, voilà pour ce deuxième projet. Merci Estelle. Donc, d'autres projets ont été suivis par le CETIM. Donc, par exemple, l'exigence de l'essai au feu. une révision de cette norme a été faite au niveau de l'ISO. Elle spécifie des exigences d'un essai au feu et donc d'une méthode d'essai type au feu pour les robinets d'isolation à siège souple et métallique avec obturateur. Donc, il s'agit de... Alors, tout est spécifié, aussi bien le chauffage, la vitesse du chauffage que les modes de chauffage et... Par exemple, il faut monter à 750 degrés en moins de 2 minutes et rester 30 minutes à 750 degrés et puis des tests d'étanchéité sont réalisés pendant et après ce test. Voilà, donc, on étudie les fuites à travers le siège, les fuites externes, aussi, et puis une attention particulière a été faite pour cette révision de la norme au sujet de la surpression dans les cavités, du suivi et de la surpression dans les cavités. Un autre projet concerne... Alors, on est... à basse température, la partie 1, c'est la conception, les essais de fabrication et de production. Donc, cette norme spécifie des exigences relatives à la conception, au dimensionnement, aux matériaux, à la fabrication et aux essais de production de robinets van, robinets soupapes, robinets tournants sphériques, robinets papillons, donc utilisés comme robinets de sectionnement. Voilà, une clapelle non-retour. Elles s'appliquent donc pour des robinets qui ont des usages entre moins 50 et moins 196. Par contre, elles ne s'appliquent pas à des robinets pour usage cryogénique qui sont conçus conformément à l'ISO 21-011 qui sont utilisés avec des récipients cryogéniques. Voilà. Donc, c'est vraiment application basse température. Donc là, une fois de plus, cette norme, l'ajout à cette norme principale, c'est qualifier les différentes étapes de refroidissement, de mesures à réaliser pour qualifier la production de ce type de robinets. Voilà. Planche suivante. Merci Estelle. Non, c'est moi qui reprend la main. Je laisse la parole à Hélène. Voilà. Donc, je vais aller vite puisque Emmanuel va vous expliquer deux sujets particuliers. Donc, ça, c'est des projets qui ont lieu en ce moment qui sont développés. Le premier, c'est la sécurité fonctionnelle des appareils de robinetterie. sur la méthode de calcul relative aux enveloppes et puis aussi l'ISO 1201 qui est une nouvelle norme pour la classification et la qualification des dispositifs d'étanchéité. Je vais laisser la main à Emmanuel qui va vous expliquer plus en détail deux de ces sujets. Merci. Hélène, le premier sujet concerne un essai d'émissions fugitives sur une proposition des mesures sur des étanchéités de tiges. Alors, différents types d'étanchéité de tiges sont concernés. Donc, ceux par presse-garniture, par joint élastomère d'y énergiser ou non. Donc, ces étanchéités, l'objectif, c'est de qualifier ces étanchéités qui pourraient être connaissant leur performance dans certaines conditions, ils pourront être mieux choisis par le robinetterie pour... Voilà. Donc, c'est un projet qui est en cours. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de discussions actuellement sur le type de banc que définir comme banc, quels paramètres exiger pour chaque type d'étanchéité. Voilà. Donc, il y a environ 16 experts internationaux, 2, 3 experts français. Donc, voilà. Et donc, tout... le projet va être soumis à l'enquête d'ici la fin de l'année. Donc, nous attendons le dernier draft du pilote qui est donc les Pays-Bas. Voilà. Et ce projet est analysé et étudié dans le cadre du WG5 que j'anime. Donc, voilà pour cette partie. Et pour l'autre partie qui concerne la sécurité fonctionnelle des appareils de robinetterie et actionneurs liés... En revanche, c'est un sujet qui est très important. Donc, c'est... Ce projet définit des procédures et des méthodes permettant d'évaluer tous les facteurs pertinents des ensembles d'appareils de robinetterie industrielle automatisée. Voilà. Donc, selon la norme l'IEC 61508 et les conditions de base pour l'application de cette norme ainsi que l'utilisation prévue. Donc, il faut que ce soit connu. Et cette norme décrit des systèmes permettant d'éviter les défauts systématifs. Donc, le CIL. Ou les CIL. Voilà. Et donc, ce projet est piloté par la délégation allemande. Donc, il y a un projet qui est bien abouti. Les discussions sont souvent internes entre les différents intervenants allemands. Donc, les Robinettiers ont demandé au CETIM d'intervenir pour apporter des compétences afin d'appliquer la démarche générale et le calcul du CIL au domaine de la démarche. et je crois qu'il y a deux industriels actifs qui sont Emerson et KSB. Et là, encore une fois, toute bonne volonté est bienvenue pour essayer justement d'apporter le grain français dans cette machine qui est allemande. Donc, le projet va être soumis en quête publique début de 2023. Voilà pour ce point. On va essayer d'aller vite parce qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure et Sandra et Guillaume doivent... Voilà. Il y a des travaux en cours au niveau européen sur les normes pour l'hydrogène qui est d'actualité et on suit aussi tout ce qui est co-conception pour essayer de faire des normes green. et en fait, un autre dernier sujet, c'est développer un catalogue de données pour la robinetterie industrielle, pour les applications industrielles sur le modèle du BIM. Donc, Emmanuel, rapidement sur la norme de l'hydrogène. Très rapidement. Projet. Il y a un projet allemand qui a été fourni et qui est à l'étude. Voilà, on en est au tout début. il concerne les différentes parties et la délégation française va se réunir pour analyser ce document la semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Hélène. On vous donnera toutes les informations et vous serez les bienvenus dans ce groupe de travail. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Sandra. Oui, merci Estelle. Donc, la commission UNM 27 sur les pompes normalise les pompes protodynamiques, centrifuges, hélico-centrifuges, les pompes volumétriques et les circulateurs de chauffage. À l'exclusion des pompes doseuses, des pompes de transmission hydraulique et des pompes à incendie. on traite dans nos normes différents aspects, notamment la terminologie, la sécurité, aux vibrations, aux essais, à l'efficacité énergétique aussi et au marquage pour tout secteur d'activité, notamment les industries mécaniques, l'industrie d'énergie, l'industrie chimique, de l'agroalimentaire, du bâtiment, de l'eau et de l'assainissement et puis aussi d'autres applications au grand public. Donc, au niveau de la participation et de l'implication dans les instants, et on participe aux travaux européens et internationaux. Donc, au niveau européen, ce sera au sein du CNTC-197 sur les pompes dont la présidence est assurée par Guillaume Patron, ici présent, et dont j'assure le secrétariat. Au niveau international, on a l'ISO-TC-115 sur les pompes, également à présidence française et secrétariat UNM. l'ISO-TC-115-SC1 sur les dimensions et spécifications techniques des pompes, l'ISO-TC-115-SC2 sur les méthodes de mesure et les méthodes d'essai à secrétariat et présidence allemande, l'ISO-TC-115-SC3 sur les installations et les applications spéciales à secrétariat et présidence américaine et l'ISO-TC-108-SC2 qui couvre les mesures et l'évaluation des vibrations et chocs mécaniques intéressants les machines, les véhicules et les structures. C'est l'instance à secrétariat et présidence allemande. qui couvre des aspects clés. Sur l'efficacité énergétique, on a la NFEN 480 qui permet de définir un rendement minimal requis par type de pompe. C'est une norme qui est harmonisée au titre de la directive Eco-Design. On a une série de normes NFEN 17038 sur les méthodes de qualification et de vérification de l'indice de rendement énergétique. Ces normes permettent de définir une méthodologie pour évaluer le rendement énergétique. Ça va permettre de comparer différents types et tailles de pompe à partir d'un indicateur commun. On a la NFEN ISO 14444 qui définit les exigences à respecter pour réaliser les audits énergétiques des systèmes de pompage. et la série NFEN 16297 qui va permettre de calculer l'indice de rendement énergétique des circulateurs. Au niveau des normes de sécurité, on en compte plusieurs, notamment les deux affichés à l'écran qui sont la NFEN ISO 20361 qui couvre les codes d'essai acoustiques pour les pompes et groupe motopompe pour liquide. et la NFEN 809 spécifie les prescriptions techniques de sécurité. On a des normes d'essai. La NFEN ISO 99.06 qui couvre les essais de fonctionnement hydraulique pour la réception des pompes et la NFEN ISO 1816 partie 7 qui spécifie les conditions. On a aussi trois normes qui traitent des spécifications techniques pour les pompes centrifuges. Elles vont fournir des caractéristiques de conception sur l'installation, l'entretien et la sécurité des pompes centrifuges. La NFEN ISO 99.05 traite des pompes de classe 1. La NFEN ISO 51.99 traite des pompes de classe 2. Et la NFEN ISO 99.08 traite des pompes de classe 3. Dans le cadre du programme de travail au niveau européen, on développe d'autres parties de la série EN 17.038. C'est sur l'essai le calcul de l'indice de rendement énergétique des pompes. La partie 3, l'EN 17.038 partie 3 couvre les groupes de surpression et l'EN 17.038 partie 4 couvre les unités de pompage submersible des forages. Ce sont des normes qui fixent les exigences particulières habitables aux essais et vont permettre de répondre aux exigences pour améliorer l'efficacité énergétique des pompes. aussi au niveau européen on travaille sur la révision de l'EN 809 qui donne des prescriptions techniques de sécurité relative à la construction au montage à l'installation au fonctionnement et à l'entretien d'une pompe ou d'un groupe motopompe pour liquide donc c'est une norme harmonisée significative qui peuvent apparaître lors de l'utilisation des pompes et fournit des exigences pour réduire les risques. On révise aussi cette norme pour prendre en compte le nouveau règlement machine pour tenir compte de la révision de l'EN IEC 60.335 partie 2-41 c'est une norme qui couvre les pompes mais pour les exigences de sécurité appliquées aux appareils électrodomestiques et son domaine d'application a été étendu aux utilisations commerciales c'est que maintenant il y a 9 et c'est ce qui justifie aussi la modification du domaine d'application de notre norme pour clarifier dans quel cas notre norme s'applique. Au niveau international on suit les travaux sur le projet ISO 13-373 partie 8 sur les surveillances des vibrations donc elle traite des techniques de diagnostic pour les pompes industrielles c'est un projet qui décrit une méthode pour établir le et cette méthode elle va viser à permettre une surveillance des vibrations et de l'état de fonctionnement des pompes actuellement c'est un projet qui est au stade préliminaire donc on va dire pré-normatif et qui est travaillé au sein d'un groupe de travail international en termes de participation au sein de la commission donc on compte 26 membres on a le support technique aussi du CETIM on compte des fournisseurs en amont et puis aussi des participants qui sont là à titre de liaison la profession représentée est évoliste et donc les différents enjeux qui sont couverts et suivis de près actuellement ça va être la directive machine qui est révisée qui va devenir un règlement donc ça suppose la révision au niveau des enjeux sur les aspects environnementaux donc il y a l'approche étendue des produits et nous sommes en attente de la révision des mesures d'exécution pour pouvoir réviser et harmoniser notamment les normes EN 17-0-38 sur les pompes autodynamiques et les normes EN 16-297 sur les circulateurs il y a une approche similaire à l'IEC qui présente les mêmes caractéristiques enfin la même l'eau environnementale de performance des produits aussi au niveau du rendement mais au niveau de l'IEC on parle d'approche système donc c'est une approche qui pourrait impacter les pompes on suit ça de près notamment pour les normes sur les moteurs et les variateurs de vitesse on suit aussi les différents sujets sur l'économie circulaire au niveau français on a des experts sur les pompes qui sont impliqués au sein de l'UNM01 traite donc de l'environnement et du GT UNM01 sur l'économie circulaire je reviendrai rapidement sur ce point et au niveau européen on attend aussi les exigences spécifiques de la commission européenne donc formes de règlements et de mandats pour avancer en normalisation sur les pompes on suit les travaux sur les vibrations et aussi les travaux en filière électrique puisqu'ils peuvent impacter les pompes ça va être notamment comme je l'ai précisé les moteurs les électroniques de puissance etc donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter votre participation en tant qu'expert de votre domaine elle est essentielle pour avancer dans la normalisation et je fais écho à ce que à ce qu'Estelle et Hélène ont dit tout à l'heure c'est de participer vous permettra de devenir acteur et non de subir la normalisation pour faire face aux différents enjeux donc pour le GTUNN01 Économie circulaire donc c'est un groupe de réflexion qui a été créé en 2021 la participation elle est ouverte à tous les experts des représentants voilà du secteur de l'acier du caoutchouc des chaudières industrielles des pompes de la robinetterie industrielle des meules et d'autres produits mécaniques c'est un groupe qui a été créé pour échanger sur les problématiques communes liées au sujet de l'économie circulaire pour recenser les besoins de normalisation et voir ce qui peut être fait aussi en tenant compte des exigences réglementaires donc le domaine d'application du groupe est de rappeler et clarifier les concepts d'économie circulaire identifier le référentiel normatif et le consolider donc c'est appuyer sur les référentiels normatifs existants pour nous avancer dans la normalisation voir l'applicabilité des normes sur la base de projets pilotes appliqués aux produits de la mécanique et puis ensuite faire remonter les méthodologies obtenues et les besoins dans les normes générales donc ce scope se reflète dans les activités du groupe puisqu'on fait un travail de veille on suit la réglementation nationale 23 au niveau international sur l'économie circulaire on suit les travaux normalisation en filière électrique et la demande de normalisation sur le recyclage des plastiques et plastiques recyclés au niveau de l'UNA on travaille sur une cartographie des documents existants sur l'économie circulaire et l'efficacité des matériaux et au niveau pré-normatif on commence à penser à la transposition de la série de normes N45-550 sur les méthodes d'évaluation des produits liés à l'énergie donc ce sont des normes pour évaluer la durabilité la capacité d'un produit à être fabriqué à être réparé réutilisé mis à niveau et recyclé ces normes sont destinées à être déclinées à des produits spécifiques donc au sein du GT on a commencé à tenir des discussions sur l'élaboration d'un projet sur l'évaluation de la durabilité des produits mécaniques et on s'appuie sur le CETIM pour tester l'applicabilité de cette méthode donc sur la suite je vais laisser la parole à Guillaume on vous entend pardon pardon excusez-moi donc oui l'économie circulaire et durable c'est un enjeu important pour la planète et aussi pour la profession et donc il y a des normes génériques qui ont été établies et donc maintenant il s'agit de savoir comment on peut les décliner au niveau des produits de mise en application d'une de ces normes qui est le N45-552 qui traite de la durabilité et qu'on va appliquer aux pompes sachant que la durabilité c'est défini comme une valeur absolue en temps qui pourra être sur un produit donc défini comme par exemple un nombre d'années et la durabilité concerne le produit mais dans son fonctionnement normal il ne s'agit pas d'étudier un produit durable par exemple une pompe qui son fonctionnement comment elle est durable dans le périmètre que le fabricant a défini pour son utilisation donc ce qu'il va falloir qu'on réalise pour une pompe c'est une analyse fonctionnelle définir les fonctions de la pompe à quoi sert-elle à générer un débit à générer une pression et derrière on va se poser la question est-ce que la méthode qu'on va développer est applicable à toutes les typologies de pompes l'effort à parier que centrifuge et une pompe volumétrique puisque derrière il va falloir qu'on soit capable d'identifier les emplacements les mécanismes et modes de défaillance les pannes les cases par fatigue les usures et toutes ces modes de défaillance vont avoir des impacts sur la fonction de la pompe derrière on va donc définir des états limites où les fonctions ne seront plus assurées par le produit et donc il y aura des opérations de maintenance ou d'entretien de réparation donc ça c'est pour que le produit soit le plus durable en fonctionnement à un moment il sera plus réparable le produit soit techniquement mais pas seulement dû par exemple à un environnement réglementaire qui aura changé ou parce qu'il y aura des aspects économiques ça sera trop cher la norme prend en compte quand même l'aspect économique donc de ça il va falloir qu'on définisse aussi des modèles de dégradation pour pouvoir dans la pompe si on n'a pas de modèle il faut qu'on soit capable de définir des essais alors des essais accélérés parce qu'on ne va pas faire 10 ans d'essais sur une pompe pour vérifier sa durabilité donc l'objectif de cette étude c'est un cas d'application qui serait un document de travail qui va nous permettre éventuellement de proposer un draft pour un projet de normes appliquées aux pompes comme a dit Estelle au début la normalisation c'est quelque chose de vivant il n'y a rien de gravé dans le marbre donc là c'est un exemple au niveau de deux fascicules de documentation normatifs qui sont les recommandations pour l'installation des pompes alors au niveau européen nous avons deux documents le 13930 pour les ouvrages d'alimentation et le 13932 pour les raccordements des tuyauteries d'aspiration et de refoulement donc c'est des règles d'installation au niveau américain il y a d'autres normes qui existent qui sont la CHI 9.8 et la CHI 9.6.6 qui traitent le même sujet mais qui ne donnent pas forcément les mêmes recommandations or nous avons une remontée qui nous dit que les recommandations des normes sont rarement respectées par les exploitants car trop contraignantes avec des coûts élevés liés au génie civil et à l'implantation des pompes mais qu'au final même si on ne les respecte pas il y a On a deux normes des normes européennes des normes américaines qui ne coïncident pas forcément des normes qui sont plus conservatives que d'autres et des normes au sens général qui semblent être trop conservatives donc nous au CETIM on a lancé une étude pour quelques cas aujourd'hui on s'oriente plus la 19.13.932 sur les raccordements des tuyauteries on a pris deux typologies de pompes on fait différents cas de tests décès de conditions d'alimentation impact sur les performances hydrauliques mais également sur le comportement vibratoire et si jamais nos résultats montrent qu'effectivement les normes sont trop conservatives et bien ça sera un document qui pourra servir pour la commission à proposer une révision de ces fascicules et un dernier slide alors on travaille au CETIM sur le produit le produit pompe le produit robinetterie maintenant il y a des projets qui concernent plusieurs produits ce qu'on appelle chez nous des projets thématiques transversaux et on a lancé un projet thématique transversal sur l'IoT puisqu'aujourd'hui les objets connectés se développent énormément sur les produits et sur les installations et donc on a essayé de mettre en place un démonstrateur de jumeaux numériques des équipements mécaniques donc vous voyez le petit schéma en bas en fait on a créé un petit process d'usine mais assez simplifié il comporte une pompe il comporte une vanne un système de chauffe un système de refroidissement une régulation un automate un variateur un ensemble il est truffé de capteurs entre guillemets intelligents et en parallèle on va créer son jumeau numérique alors le jumeau numérique au sens du CETIM en fait c'est une version dans un cloud du modèle réel donc en temps réel l'état du modèle numérique sera exactement le même que l'état du modèle réel de fait d'une transmission d'informations permanentes des capteurs sur le cloud et donc le modèle numérique va permettre de contrôler le système de le surveiller alors surveiller son état alors l'état général du process mais aussi l'état du composant aujourd'hui on travaille pour intégrer des modèles de démonstration et puis il va être capable en fonction de l'évolution des paramètres qu'il constate de prédire des défaillances de dire par exemple là je vois une dégradation de la GM compte tenu des modèles que j'ai attention dans un an elle va casser donc ça laisse le temps à opérer la maintenance par contre il pourra dire dans une semaine elle va casser il faut faire quelque chose pareil l'idée aussi c'est du modèle numérique c'est de je vous ai dit il est truffé de capteur on contrôle sa température sa pression ses vibrations mais à un moment on pourrait avoir une défaillance de capteur on perd la température on perd la pression et en fait on veut intégrer dans le modèle une capacité alors un modèle simplifié qui va permettre aux jumeaux numériques s'il perd de l'information de recomposer l'information perdue via les autres informations qu'il a ou le modèle qui a été implementé dedans ce qui va lui permettre un de conserver la connaissance du fonctionnement de la boucle et de malgré la perte d'information dire je suis toujours sécure on peut continuer à produire mais attention il va falloir intervenir pour changer ce composant ou ce paramètre donc voilà un petit peu alors on est très en amont de la normalisation mais peut-être qu'à terme sur des composants sur des modes d'analyse ça va ça décline voilà c'est pour mon point à moi merci beaucoup c'était passionnant c'était vraiment très intéressant donc je vais terminer rapidement sur un tout petit outil qui est très très simple pour faire de la veille continuer la veille et participer aussi à la normalisation un outil hyper bien fait qui s'appelle Norme Info qui est développé par la FNOR et qui vous permet de trouver vraiment beaucoup d'informations que ce soit grâce à un mot-clé grâce à un sujet grâce à un numéro de norme vous pouvez trouver ne serait-ce qu'avec par exemple un mot-clé ou là l'occurrence une de nos commissions voir les normes qui sont en conception les normes en enquête publique les normes publiées ou même les structures et les commissions qui existent et vous pouvez grâce à l'option la possibilité petit cœur sur le côté suivre la norme et être informé de ces éventuels changements de statut si elle entre en révision par exemple donc à la différence d'une participation une commission de normalisation pour la veille là vous êtes vraiment informé après et uniquement lorsque le projet est inscrit lorsque il y a quelque chose d'officiel tandis qu'en commission de normalisation évidemment vous pouvez suivre l'actualité bien en amont et donc très important les enquêtes publiques dont je vous parlais tout à l'heure elles sont ouvertes à tous même si vous ne faites pas partie d'une commission de normalisation et donc en allant sur la page pour répondre à une enquête vous pouvez télécharger gratuitement les documents et aussi soumettre vos commentaires et votre position qui est étudiée par la commission française pour déterminer la position nationale et vous êtes invité également à venir défendre vos commentaires et votre avis auprès des participants de la commission lors d'une réunion de dépouillement c'est hyper important et c'est hyper pratique même pour vous si vous utilisez des normes que vous n'êtes pas en commission vous pouvez à ce stade lors de l'enquête publique il y a déjà eu pas mal de changements techniques et donc ça veut dire que vous n'avez pas le document final mais ça vous donne une idée des orientations de la norme et enfin le CETIM met à disposition de ses cotisants la Mécatech qui est une mine d'or elle contient donc tous les programmes de R&D en cours il y a aussi des résultats d'études il y a des notes de veille il y a des webinaires en replay et bien d'autres choses encore c'est vraiment très riche et pour y accéder vous pouvez vous rapprocher du CETIM merci beaucoup de votre attention ce webinaire en tout cas la vidéo sera mise en ligne un peu plus tard mais on vous enverra très rapidement en tout cas ce support d'information merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée merci au revoir merci Sous-titrage FR ?